Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons faire le bilan du magmatisme des zones de dorsales. Les dorsales sont des zones de divergence où deux lithosphères océaniques s'éloignent l'une de l'autre. Dans ces zones, on observe un flux géothermique élevé, cela veut dire que beaucoup de chaleur est dégagée. Cette chaleur, elle provient de l'intérieur de la Terre. De plus, dans les zones de dorsales, la tomographie sismique nous montre des anomalies de vitesse négatives. Cela signifie qu'au niveau des zones de dorsales, les zones sismiques vont moins vite. Si elles vont moins vite, c'est sans doute que le matériau est moins dense, et un matériau moins dense, c'est sans doute qu'il est plus chaud. Donc ces deux indices nous montrent que sans doute, au niveau des zones de dorsales, on a une remontée de matériel chaud qui va être responsable de ce flux géothermique élevé. Et comme ce matériel est plus chaud, de cette vitesse des ondes plus faible, puisque les ondes se propagent moins vite dans les matériaux chauds qui sont moins denses. Donc cette remontée de matériel chaud, comment on peut l'expliquer ? Eh bien c'est la divergence des plaques lithosphériques, le fait que les plaques s'écartent, qui est responsable de cette remontée de la péridotite qui vient de la profondeur. Et comme cette péridotite vient de la profondeur, elle est plus chaude, et elle remonte, et en remontant, elle subit une décompression. Donc au niveau des zones de dorsales, les mouvements de divergence, le fait que les deux lithosphères océaniques s'écartent l'une de l'autre, sont responsables du remontée de matériel chaud. Cette remontée de matériel chaud, on va voir qu'elle est responsable de la fusion partielle qui a lieu au niveau des dorsales, et donc responsable de la formation de magma. Donc expliquons pourquoi un magma se forme au niveau des zones de dorsale. Pour expliquer pourquoi un magma se forme au niveau des zones de dorsale, on va utiliser le diagramme de phase de la péridotite. En laboratoire, on peut prendre une péridotite et la soumettre à des conditions de température et de pression différentes. Lorsque la température est froide, la péridotite est entièrement solide, et quand on augmente la température, elle peut fondre partiellement lorsqu'elle passe le solidus et devenir solide plus liquide. Si on augmente encore la température en laboratoire, on peut atteindre le liquidus et la péridotite devient entièrement liquide. Dans la nature, jamais on peut atteindre des conditions qui permettent de passer le liquidus. La fusion totale n'existe pas dans la nature. Par contre, des conditions de fusion partielle, on peut en retrouver à quelques endroits sur Terre. Au niveau des zones de dorsale, justement, on a une fusion partielle. Comment expliquer cette fusion partielle au niveau des zones de dorsale ? Si on observe le géotherme moyen sur Terre, c'est-à-dire comment la température évolue en moyenne en fonction de la profondeur, on observe qu'on n'a jamais de températures qui permettent d'atteindre des conditions de fusion partielle, qui permettent d'atteindre le domaine solide plus liquide. En revanche, le géotherme au niveau des zones de dorsale, c'est-à-dire l'évolution de la température en profondeur quand on est au niveau d'une dorsale, est différent du géotherme moyen. Pour une même profondeur, au niveau des zones de dorsale, il fait toujours plus chaud. Comment expliquer que ce géotherme soit différent ? Eh bien, c'est justement cette décompression, cette remontée de péridotite chaude, cette remontée de matériaux chauds. Cette remontée de matériaux chauds est responsable d'un géotherme différent. Pour une même profondeur, il fait plus chaud. Et on voit que ce géotherme, lui, permet d'atteindre des températures qui permettent la fusion partielle et donc le fait qu'un magma se forme. Donc on a du solide et du liquide, et ce liquide, c'est le magma. Donc la décompression au niveau des zones de dorsale, décompression qui est due à la divergence, est responsable d'une fusion partielle, et cette fusion partielle produit un magma. Ce magma, il est chaud, il est peu dense, il va remonter et être stocké dans la chambre magmatique qui est sous les dorsales, et à partir de cette chambre, il peut donner deux roches différentes en remontant vers la surface. Ces deux roches, ce sont le basalte et le gabbro, qui sont les roches de la croûte océanique. On voit bien qu'une dorsale fabrique de la croûte océanique, puisqu'elle fabrique du basalte et du gabbro. Le basalte et le gabbro sont deux roches qui ont exactement la même composition chimique, mais pourtant qui ne se ressemblent pas du tout. Le basalte contient très peu de cristaux, le gabbro contient de gros cristaux jointifs et visibles à l'œil nu. Le basalte, pour pouvoir voir des cristaux, il faut l'observer au microscope, et au microscope où on observe des micro cristaux, les microlithes, et même des zones qui n'ont pas cristallisé, c'est le vert. Cette texture, c'est la texture microlithique, tandis que le gabbro avec ses gros cristaux jointifs, c'est la texture grenue. Donc on a des textures différentes, alors que les roches ont la même composition. Comment expliquer ces textures différentes ? Eh bien, c'est le temps de refroidissement. Le magma, s'il est émis vers la surface et qu'il est au contact de l'eau, il va refroidir brutalement, et les cristaux n'auront à peine le temps de se former, et les seuls cristaux qui se formeront seront des tout petits cristaux. En revanche, si le magma remonte et est coincé sous la surface, il fait un peu plus chaud, il n'est pas au contact direct de l'eau, il va prendre plus le temps de cristalliser, et de gros cristaux vont pouvoir se former, de gros cristaux jointifs. C'est toute la différence qu'on a donc, qui explique une texture microlithique parce qu'un refroidissement rapide pour les basaltes, une texture grenue parce qu'un refroidissement lent pour les gabbros. Donc les roches magmatiques comprennent les roches volcaniques, celles qui vont vers la surface et qui refroidissent rapidement, et les roches plutoniques, celles qui restent en profondeur et qui refroidissent lentement. Donc pour récapituler, le magmatisme au niveau des zones de dorsale, on peut l'observer notamment parce qu'on a un flux géothermique élevé et une tomographie sismique qui présente des anomalies négatives. Donc ça nous signale une remontée de matériaux chauds. Cette remontée de matériaux chauds, elle est causée par la divergence des plaques. Cette remontée de matériaux chauds, cette décompression, elle permet d'avoir un géotherme différent, il fait plus chaud que la normale. Le fait qu'il fasse plus chaud à une certaine profondeur que la normale, ça permet d'atteindre des conditions de fusion partielle qui permettent à un magma de se former. Ce magma, il refroidit soit rapidement en surface, ça donne des roches volcaniques comme les basaltes, soit il refroidit lentement en profondeur, les cristaux ont le temps de se former, ils sont jointifs, ça donne une texture grenue et les roches plutoniques comme les gabbros. Et par ce magmatisme, la dorsale produit des basaltes et des gabbros qui sont les composants de la lithosphère océanique, les composants de la croûte océanique. Et on voit bien que le magmatisme des zones de dorsale est responsable de la production de la croûte océanique. Voilà pour le magmatisme au niveau des zones de dorsale. Merci.